Comment créer sa confiance en soi ? Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle série qui s'intitule « Mais par où commencer lorsque l'on veut reprendre sa vie en main et donner un nouvel élan à sa carrière ? » Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à reprendre votre pouvoir personnel. Commentez également de vos expériences pour enrichir ces vidéos et puis n'hésitez pas à partager de manière à ce que chacun puisse reprendre son pouvoir personnel, autrement dit son leadership. Cette série s'appuie sur le programme du club Lead Greatness qui aide chaque année des centaines de personnes et qui résume les cinq grandes étapes pour reprendre notre pouvoir personnel dans chacune de nos catégories de vie. Ce processus s'appuie sur 20 années d'expérience personnelle et professionnelle dans des accompagnements thérapeutiques et surtout coaching. La promesse de cette série, c'est de vous proposer un parcours cohérent et évolutif. Le club tire son succès de trois approches. Cognitif, d'abord, la formation. Sensitif, la motivation. Et intégratif avec la transformation. Et oui, dans un parcours où on souhaite reprendre sa vie en main et donner un nouvel élan à sa carrière, comment ne pas parler de la confiance en soi ? J'ai d'ailleurs moi-même fait une vidéo, la numéro 7 dans la série Reprendre son pouvoir personnel. Je vous mettrai le lien dans la description. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de vous illustrer le processus qui permet d'acquérir la confiance en soi. Dans la précédente vidéo, j'avais surtout évoqué les 7 erreurs qui sabotent notre confiance en nous. Et dans ce processus, vous allez découvrir pourquoi, et particulièrement en France, nous manquons de confiance en nous. Et ce processus, le voici. Tout commence par l'estime de soi. C'est le socle. L'estime de soi, ça correspond à l'amour, encore lui, que nous avons perçu, de papa et de maman, grosso modo dans une échelle entre 0 et 8 ans. De cette graine va émerger une image de soi. Autrement dit, cette image de soi, on va la montrer à l'extérieur. Et l'extérieur va nous redonner un stimuli, va nous donner un miroir de nous-mêmes. Et c'est ce que l'on appelle la confiance en soi. Autrement dit, regardez comme je suis beau avec l'image de soi. Et surtout, je suis reconnu comme étant un individu à part entière. C'est ça, oui, la confiance en soi. Lorsque je suis reconnu par les autres ou pas, d'ailleurs, eh bien, je vais pouvoir m'affirmer dans cette société. Autrement dit, je peux aller à la découverte du monde. Et une fois que je peux aller à la découverte du monde, je peux me dépasser, le dépassement de soi. Je peux aller dans ce monde parce que peu importe finalement ce qui je suis, ce que je vais faire, je serai reconnu. Et donc, on en revient à l'estime de soi, aimer sous une forme ou sous une autre. Lorsque ce processus est enclenché, estime de soi, image de soi, confiance en soi, affirmation de soi, dépassement de soi, nous avons un résultat qui peut, un résultat ici, qui peut être soit positif, soit négatif. S'il est positif, tant mieux. Nous avons réussi, en perception en tout cas. S'il est négatif, eh bien, c'est l'amour que nous avons reçu de nos parents qui va faire que nous serons capables ou pas, eh bien, de surmonter le regard des autres. De ce résultat, il va y avoir deux mécanismes qui vont se mettre en place. Le premier, je rentre dans un cercle vertueux et je juge ma prestation comme étant positive. À ce moment-là, je vais manifester tout naturellement une émotion de fierté. Dès lors que je suis dans une émotion de fierté, j'ai de l'amour pour moi-même et quelque part, je vais renforcer la graine que papa et maman ont plantée à l'intérieur de mon petit corps. En même temps, l'amour de soi va venir nourrir l'image que nous avons de nous-mêmes. Et donc, une image positive va venir renforcer l'image, j'allais dire, native que nous avons de nous-mêmes. À l'inverse, lorsque nous jugeons le résultat et que nous rentrons dans un cercle vicieux, eh bien, nous posons un jugement sur ce que nous avons fait et ce jugement négatif, eh bien, va avoir comme conséquence une mauvaise amour de soi. J'ai noté ici la honte, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, un désamour de nous-mêmes qui va venir saboter, eh bien, la graine que nous avions, ou pas d'ailleurs. Et en même temps, ça va venir, eh bien, ancrer une image négative de soi que nous avons également issue depuis notre enfance. Voilà pour les deux schémas, cercle vicieux, cercle vertueux. Maintenant, il y a un autre côté pervers à notre éducation judéo-chrétienne. Effectivement, lorsque l'on a un résultat, qu'il soit positif, mais petit et ou grand, pour éviter d'être fier de nous, puisque nous avons appris que la fierté, c'était mauvais pour nous-mêmes, eh bien, nous entrons dans une forme de vanité ou d'arrogance complètement inconsciente par rapport à ce que nous venons de réaliser. Autrement dit, nous sommes en perpétuel auto-sabotage. Vous comprenez maintenant pourquoi, je vous disais en introduction, pourquoi en France, on manque cruellement de confiance en nous. Nous jugeons énormément, en fait, le résultat que nous avons et nous minimisons, quelque part, nos exploits. Comment faire ? Comment faire pour récupérer plus de confiance en soi ? Eh bien, c'est très simple et à la fois très complexe. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est indispensable de valider le résultat, quel qu'il soit, de notre évolution par une célébration. Alors là, vous allez me dire, « Ah oui, mais attendez, Stéphane, nous, on n'a pas appris ça. » Et justement, eh bien, célébrer, ce n'est pas très élégant, c'est un peu à l'américaine, c'est un peu un show-off comme ça. Eh bien, oui, mais le système nerveux, en fait, ne comprend que la célébration. Autrement dit, lorsque nous allons célébrer un résultat qui soit aussi minime, soit-il, nous sommes en train de valider auprès de notre subconscient et de notre système nerveux que l'action que nous sommes en train de créer, le progrès, l'évolution que nous sommes en train d'organiser, elle est valable, viable et surtout que nous sommes en train de nous donner de l'amour pour nous-mêmes. Autrement dit, nous sommes en train de chanter quelque part la graine issue de papa et de maman. Nous avons tous des graines différentes et donc l'objectif n'est pas d'avoir confiance en soi. L'objectif est de s'aimer davantage, qui est la même racine latine, estimaré que l'estime de soi. Amour, c'est estimaré en latin. Du coup, eh bien, nous avons deux postures. Soit vous assumez complètement votre réussite et votre évolution, en tout cas. Soit vous n'assumez pas votre évolution. Et à ce moment-là, eh bien, soit vous rentrez dans un cercle vertueux, soit vous rentrez dans un cercle vicieux. Et le manque de confiance en soi passe exactement par ce schéma. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est une erreur de commencer par la confiance en soi, sans avoir dépolarisé nos émotions, sans avoir de projet qui mènera notre vie et ou notre carrière. Et surtout, si nous sommes encore dans l'attente que les autres viennent combler nos propres manques, ça ne peut pas marcher. Une des formules qui marche le mieux pour augmenter votre confiance en soi, petit fois souvent égale beaucoup. Autrement dit, mettez de la valeur sur vos dépassements, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Le système nerveux ne fait pas la différence dès lors que nous sommes dans un processus d'évolution. Et je vous retrouve pour la huitième vidéo, comment retrouver l'état d'esprit de l'engagement. A très vite. Ciao, ciao.